Bonjour, bienvenue à toutes et à tous dans cet épisode 8 de ma série tutoriel Une fiction sonore de A à Z. Alors j'avais prévenu qu'il allait se passer un petit peu de temps entre les articles. C'est vrai qu'il s'est passé plusieurs mois, disons que c'était pour vous laisser digérer un petit peu toutes les informations que j'avais pu vous donner. Pas du tout parce que j'ai fait d'autres trucs et que j'ai eu un peu la flemme, non non. Alors l'objectif de cet article 8 aujourd'hui il est très simple, ça va être d'enregistrer le rôle de Thomas qui est donc le personnage que je vais interpréter dans la fiction que j'ai écrite pour ce tutoriel. Et on va essayer de l'enregistrer avec la meilleure qualité possible, d'obtenir le meilleur rendu possible. Ça se fera dans une autre session Cubase que celle que j'ai ouverte là. Tout à l'heure je serai devant mon micro le Prodip ST1 Lanon. Mais pour commencer, et là je suis avec le MD21 de Sennheiser, je voulais vous parler d'une chose qu'il va falloir régler en début de session d'enregistrement et qui est extrêmement important. C'est ce qu'on appelle le gain, le niveau d'entrée. En fait ça va être le volume auquel on va régler son microphone. Et il va falloir faire extrêmement attention, il va falloir bien connaître ses réglages pour ne pas rater toute une session d'enregistrement. Je vais vous montrer plusieurs exemples là avec des sessions ratées justement et on va essayer de comprendre pourquoi. Voilà donc tout à l'heure j'ai branché mon microphone, j'ai réglé mon gain de manière à ce que quand on va enregistrer sur une échelle qu'on va appeler une échelle de niveau qui va se mesurer en décibels, où le zéro va représenter le niveau maximum que votre système peut enregistrer et puis le moins, l'infini, le niveau minimum, et bien nous on va toujours essayer, alors c'est des valeurs qu'on voit circuler un peu sur les forums audio, chez les ingé-sons, on va essayer de rester sur une moyenne de moins 18 dB. C'est pas facile en voyant comme ça mais on va essayer de pas monter au dessus de moins 10 dB, en fait c'est surtout ça, et puis de rester, de pas passer en dessous de moins 24. Alors on verra au fur et à mesure, on verra que des fois on peut passer un tout petit peu au dessus de moins 10. L'idée c'est de surtout pas atteindre le zéro et je vous expliquerai aussi pourquoi tout à l'heure. Alors je vais commencer par cet enregistrement que vous voyez ici, qui s'est affiché aussi en bas là, où le gain a été réglé correctement, selon les réglages que j'utilise habituellement. On va l'écouter et puis vous allez voir que c'est un enregistrement qui est parfait quoi. Voilà évidemment cet enregistrement approche de la perfection, sachant que moi-même j'approche de la perfection, on peut dire que qui se ressemble s'assemble, non ? Voilà donc aujourd'hui j'ai dit que je garantissais la qualité de l'enregistrement mais d'un point de vue technique, pas au niveau du contenu. J'en suis désolé. Voilà. Alors pourquoi rester sous zéro décibel ? Eh bien parce que, on l'a dit tout à l'heure, c'est le niveau maximal que votre système peut enregistrer et si jamais votre réglage, enfin votre signal passe au-dessus, vous allez perdre une partie du signal. Là ce que vous voyez qui passe en orange sur le petit schéma, tout ça c'est du signal qui va être perdu. D'accord ? On appelle ça le clipping parce qu'en fait ça veut dire écrètement, on va perdre le sommet de la crête. En plus de cette perte de signal, le moment où on va atteindre le zéro dB, ça va entraîner ce qu'on appelle une saturation numérique. C'est extrêmement désagréable. On va l'entendre sur cet enregistrement. Donc j'ai baissé le volume pour que ça ne vous éclate pas les oreilles. Par contre, il a été enregistré avec un gain trop élevé. On l'écoute et puis on en reparle tout de suite. Alors c'est par là que ça enregistre ? Ah bah ça c'est génial ! Bah coucou maman, je suis à la radio, voilà. On ne sait pas trop quoi dire dans ce moment-là, mais on ne sait pas trop quoi dire, quoi. Voilà, donc vous avez entendu, en plus de la saturation, il y a des moments où on ne comprend pas bien, clairement ce qu'il y a dit, parce qu'on perd trop de signal. Là, on voit très bien l'écrètement en lui-même qui fait qu'on va avoir un signal tout plat autour du zéro dB. Si on envoie un fichier comme ça à un réalisateur, bon bah ça arrive, c'est des choses qui arrivent, on va dire, mais le réalisateur ne pourra rien faire pour corriger ce problème. Il ne va pas pouvoir l'atténuer, enfin, il va trifouiller un peu, mais il ne corrigera pas le problème, ce qui fait que ça va s'entendre. Et bon, il va être déçu, quoi, en fait. Si toutes vos répliques sont comme ça, il est possible qu'il vous demande de réenregistrer en vous réexpliquant exactement comment faire pour régler votre gain au départ. C'est extrêmement important. Alors après, dans une session, il peut arriver qu'on atteigne le zéro dB, que ça fasse une petite saturation numérique. Et bah, si vous réagissez pendant la session, que vous rebaissez un petit peu le gain, que vous dites, vous dites, je reprends la dernière phrase parce que ça a clippé, c'est absolument pas un problème. Voilà, on a l'habitude. A l'inverse, on pourrait se dire que, bah du coup, on va baisser son gain au maximum pour ne pas risquer de clipper. Le problème qu'on va avoir avec ça, c'est qu'un système avec une carte son, avec des câbles, avec un micro, ça engendre un petit bruit de fond. Très bas, très faible. Mais que si vous enregistrez au même niveau que ce bruit de fond, quand on va repousser l'ensemble du niveau de la piste, on va faire gonfler non seulement le volume de l'enregistrement, ce qui nous intéresse, mais on va aussi faire gonfler le volume du bruit de fond. Et là, ça va poser un problème que, bon, voilà, si vous avez une ventilation qui tourne autour de vous, même aussi, on va re-augmenter tout ça. Et puis, on va l'entendre énormément. Vous allez pouvoir l'entendre sur ce dernier enregistrement audio. Ça va pas être agréable. Oui, bonjour. Alors voilà, il faut reconnaître que, bon, bah, je suis assez introverti et donc les enregistrements audio, pour moi, c'est pas forcément la chose la plus facile à faire. Voilà, je suis content d'avoir réussi à me dépasser un peu aujourd'hui. Merci et désolé de vous avoir importiné. Voilà, donc vous l'avez entendu, surtout sur les parties où je parle pas, en fait, il y a un bruit de fond, un bruit blanc, là, comme ça. Ça, on veut vraiment essayer de s'en séparer. Voilà, c'est tout pour l'aspect technique du gain et du niveau d'entrée. Et on va ouvrir maintenant une nouvelle session Cubase dans laquelle on va faire l'enregistrement du rôle de Thomas. Moi, le temps que je relise le script, je vous retrouve là-bas. Nous voilà dans la session Cubase qui va servir d'enregistrement. Donc la première chose qu'on va faire, ça va être de créer une piste qui va être la piste qui va servir à enregistrer. Donc pour cela, sur Cubase, on va avoir un petit bouton ajouter une piste qui va ouvrir cette fenêtre. Alors, on rentrera dans un prochain article sur les différentes pistes qui peuvent exister. Là, ce qui va nous intéresser, c'est une piste audio, dans laquelle on va bien vérifier que, voilà, UR242, c'est le nom de ma carte son. C'est sur l'entrée 1 qui est une entrée mono que j'ai branchée en micro. Donc je vais vérifier que c'est bien cette entrée qui est sélectionnée. Je vais configurer ma piste pour être une piste mono, puisque ce n'est pas un micro stéréo. Donc je n'ai pas envie de me retrouver avec une demi-piste vide et une demi-piste pleine. Mono, stéréo out, ça veut dire que quand je vais l'écouter, ça va sortir sur ma sortie principale. Et puis, on va lui donner un nom. Comme je vais enregistrer le rôle de Thomas, on va rester assez simple dans la création de cette piste. Voilà. Une fois que tout est prêt, on va se placer au tout début de notre projet. Et puis, une fois qu'on sera en place devant le micro, on va pouvoir lancer la touche d'enregistrement numérique pour commencer la session. On se retrouve dans un instant, le temps que je m'installe. Voilà. Donc on est en position pour enregistrer. La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va faire un silence pour écouter un petit peu ce qui est autour de nous, s'il reste des bruits qui viendraient parasiter un peu l'enregistrement. Et là, effectivement, vous entendez que j'ai une VMC qui est juste au-dessus de moi. Donc, je vais aller la couper. Et puis, on va revenir. Vous allez voir que ça va être beaucoup plus calme et beaucoup plus propice à l'enregistrement. Voilà. Donc, maintenant, on a les meilleures conditions possibles pour l'enregistrement dans mon appartement. Vous voyez que le micro a une quinzaine, vingtaine de centimètres de ma bouche, qu'entre les deux, on va trouver le filtre anti-pop. Et cette position que je viens de prendre, je vais devoir la garder pendant tout l'enregistrement. C'est-à-dire que même si mon personnage bouge un petit peu des bras, vous allez voir pendant que je joue, il ne va vraiment pas falloir que cette distance change. Parce que vous verrez que si je recule, tout d'un coup, on va récupérer beaucoup plus d'ambiance de pièces. Et au contraire, si je me rapproche, on va avoir un effet de proximité qui peut être recherché à certains moments. Et on ira peut-être le chercher tout à l'heure. Mais pour garder quelque chose du même niveau à peu près tout le temps, cette position qu'on va prendre au départ, on la garde tout le temps. Maintenant, on va se mettre dans le rôle de Thomas. Donc après avoir bien relu le script, effectivement, bon là, je me suis aperçu que Thomas me ressemble pas mal. En fait, ça va être assez facile à jouer. Peut-être plus que d'autres rôles plus complexes qu'on aurait pu donner. C'est un personnage qui est très sceptique face à la séance de spiritisme qui va avoir lieu. Je pense qu'il faut que ça se ressente dans son jeu. Et puis, il va avoir quand même la frayeur de sa vie, donc surtout sur la scène 2 et la scène 3. Et donc là aussi, on va essayer de jouer un petit peu avec avec tout ça. Aujourd'hui, à la technique, on a Eva qui va lancer l'enregistrement. Quand tu veux, Eva, la première réplique, je la relis sur l'affichage que je vais avoir ici. Et c'est quand tu veux. Donc souvent, on a une petite indication qui va être donnée par l'auteur. Là, on dit que Thomas est amusé sur cette première réplique. Donc on va essayer de le jouer comme ça. Et celui-là, c'est quoi ? Il est trop beau. Et celui-là, c'est quoi ? Il est trop beau. Donc on va toujours essayer de faire 3 prises par réplique, 4 grand maximum pour pas trop embêter le réalisateur. Et bien sûr, en essayant de varier un petit peu les intentions de jeu, en essayant de proposer différentes choses pour que ça change, puis pour que le réalisateur choisisse celle qui lui convient le mieux. Et celui-là, c'est quoi ? Il est trop beau. Oh, mais j'adore toutes les petites LED qui s'allument. Blip blip. Non, j'adore toutes les petites LED qui s'allument. Blip blip. Oh, c'est bon, je l'ai pas cassé ton EFM, là. Oh, mais c'est bon, je l'ai pas cassé ton EFM, là. C'est bon, je l'ai pas cassé ton EFM, là. Tu peux me rappeler pourquoi on est là, déjà ? Communiquer avec l'esprit de papa, c'est ça ? Comment tu veux que je reste sérieux, tu déconnes ? Tu peux me rappeler pourquoi on est là, déjà ? Communiquer avec l'esprit de papa, c'est ça ? Comment tu veux que je reste sérieux, tu déconnes ? Tu peux me rappeler pourquoi on est là, déjà ? Communiquer avec l'esprit de papa, c'est ça ? Ouais, mais comment tu veux que je reste sérieux, tu déconnes ? Ok, et donc, comment on fait ? On attend là, bêtement, toute la nuit, avec du matos à faire pallir MacGyver, en espérant que papa vienne nous faire coucou. Ok, et donc comment on fait ? On attend là, bêtement, toute la nuit, avec du matos à faire pallir MacGyver, en espérant que papa vienne nous faire coucou. Ok, et donc, comment on fait ? On attend là, bêtement, toute la nuit, avec du matos à faire pallir MacGyver, en espérant que papa vienne nous faire coucou. On fait attention aussi à faire des petites pauses entre chaque prise, pour laisser au monteur la possibilité de découper correctement, sans se retrouver avec le début de la réplique suivante, ce qui est assez gênant. Ouuuh, une entité maléfique qui entrerait en contact avec nous. Peut-être l'âme d'une vache qui s'est fait abattre ici, et qui revient pour nous encorner ? Ouuuh, une entité maléfique qui entrerait en contact avec nous. Peut-être l'âme d'une vache qui s'est fait abattre ici, et qui revient pour nous encorner ? Ouuuh, une entité maléfique qui entrerait en contact avec nous. Peut-être même l'âme d'une vache qui s'est fait abattre ici, et qui revient pour nous encorner ? Ouuuh ! Ouuuh ! Ouuuh ! Ouuuh non ! Ouuuh non ! Ouuuh non ! Ouuuh non ! Ah bah super ! Le pull rose de papa ! J'ai jamais compris comment il pouvait porter ce truc sérieusement ! Ah, super ! Le pull rose de papa ! J'ai jamais compris comment il pouvait porter ce truc sérieusement ! Ah, super ! Le pull rose de papa ! J'ai jamais compris comment il pouvait porter ce truc sérieusement ! Et comment on va prouver qu'on a vu quoi que ce soit, alors ? Et comment on va prouver qu'on a vu quoi que ce soit, alors ? Bah oui, mais comment on va prouver qu'on a vu un truc ? Marguerite ! Marguerite ! Marguerite ! Non, on va pas le faire à l'heure ! Marguerite ! Marguerite ! Marguerite ! Marguerite ! Donc c'est vrai que je l'ai rajouté au départ pour les autres personnages, et puis je l'ai pas fait moi, mais enregistrer quelques petits reniflements, quelques petits touts, on en mettra à la fin, c'est important au niveau du montage. Des fois on a un petit blanc, on sait pas quoi mettre, et bien on rajoute ça, puis ça rend tout de suite l'ensemble bien plus vivant. Compris, chef ! Compris, chef ! Compris, chef ! Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Je sais pas moi, peut-être parce qu'il est 23h, qu'il fait froid, et qu'on a passé la journée à se léger ici ? Je sais pas moi, peut-être parce qu'il est 23h, qu'il fait froid, et qu'on a passé la soirée à se léger ici ? Je sais pas moi, peut-être parce qu'il est 23h, qu'il fait froid, et qu'on a passé la soirée à se léger ici, non ? Avant de crever d'un cancer de la gorge après 15 ans de chômage... Ouais, avant de crever d'un cancer de la gorge après 15 ans de chômage... Super ! Oui, avant de crever d'un cancer de la gorge après 15 ans de chômage... Ok, ok, mais tu vas lui dire quoi de toute façon à papa s'il revient ? Que l'alcool n'était pas la solution ? Ok, ok, mais tu vas lui dire quoi à papa de toute façon s'il revient ? Que l'alcool n'était pas la solution ? Ok, 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 tu vas lui dire quoi à papa de toute façon s'il revient ? L'alcool n'était pas la solution ? Il est important de faire quoi, en fait ? Il est important de faire quoi, en fait ? T'as pas compris que si je suis parti, c'est que justement... Mais t'as pas compris que si je suis parti, c'est que justement... Alors là, il faut faire très attention avec ce genre de phrase où il y a trois petits points à la fin. Parce que si on baisse la fin de sa phrase comme si elle était terminée et que la personne qui va faire le montage ne coupe pas au bon endroit, ça va s'entendre vraiment qu'on avait trois petits points qui étaient écrits dans le script. Donc ce que fait le réalisateur des fois, c'est qu'il écrit la suite de la phrase et qu'il coupe sans prévenir. Ou alors, la personne qui va jouer, l'acteur, peut rajouter quelques mots, juste pour se faire couper à ce moment-là. Mais t'as pas compris que si je suis parti, c'est que justement je... Mais t'as pas compris que si je suis parti, c'est justement parce que... Tu fais chier, je me casse ! Tu fais chier, je me casse ! Tu fais chier, je me casse ! Et alors là, il va parler de plus en plus fort. Et un petit truc qui va être pratique, c'est que sur le micro, on va avoir un petit bouton qui va permettre de descendre le gain de 10 dB. Et donc qui va éviter, pendant que je vais parler fort ou crier, d'aller taper dans la saturation. Par contre, au moment où on active le bouton, ça sature, je le couperai au montage. C'est bon Eva ? Et alors là, sur ce genre de phrase, on peut se permettre de reculer un petit peu, mais on va faire deux prises quand même. Une prise où je vais être à la même distance du micro, et puis une où je reculerai et où on prendra un peu de la réverte de pièces. Ça peut aider pour le montage, puisque le personnage s'éloigne. Et bah c'est ça ! Et bah amuse-toi bien avec tes... Et bah c'est ça ! Et bah amuse-toi bien avec tes nouveaux amis fantômes ! Et bah c'est ça ! Et bah amuse-toi bien avec tes nouveaux amis fantômes ! Et bah c'est ça ! Et bah amuse-toi bien avec tes nouveaux amis fantômes ! T'as dû dépenser la totalité de l'héritage dans ces conneries ! Je fais ce que je veux de ma part ! Alors quand on va crier, c'est là qu'il va falloir jouer le mieux possible, c'est-à-dire en criant. Parce que si on se retient, ça va s'entendre vraiment, c'est un des trucs qui s'entend le plus, je trouve. Donc quand on crie, quand un personnage crie, bah tant pis pour vos voisins, mais il faut crier quoi ! T'as dû dépenser la totalité de l'héritage dans ces conneries ! Je fais ce que je veux de ma part ! T'as dû dépenser la totalité de l'héritage dans ces conneries, ok ? Je fais ce que je veux de ma part ! Ça passe... Ok... Et donc, on arrive à la scène 2, où il va y avoir de temps en temps des cris, donc je réactiverai le moins d'idb. Et puis des fois, des moments où au contraire, notre personnage va chuchoter. Donc on va avoir besoin de... bah justement de remonter le volume là. Et puis de se rapprocher un petit peu, pour être beaucoup plus proche de Thomas là pendant cette scène. Il a toujours fallu qu'il m'entraîne dans cette délire ! Bordel ! Il a toujours fallu qu'il m'entraîne dans cette délire ! Bordel ! Fais chier, je reconnais rien ! C'est par où on est arrivé ! Evidemment, Maps qui fonctionne pas ! Fais chier, je reconnais rien ! C'est par où on est arrivé ! Evidemment, et Maps qui fonctionne pas dans le bâtiment ! Fais chier, je reconnais rien ! Et c'est par où on est arrivé ! Evidemment, Maps qui fonctionne pas dans le bâtiment ! Ah ! Quelle idée à la con ! Quelle idée à la con ! Quelle idée à la con ! Voilà, et là, ça va recrier un tout petit peu. Donc je remets le moins 10. Fabien ? C'est toi ? Fabien, c'est... C'est toi ? Euh... Fabien, c'est toi ? Oh, mais c'est où l'application Torche déjà sur ce truc ? Oh... Mais c'est où l'application Torche sur ce truc déjà ? Oh, mais elle est où l'application Torche, bordel ? Hop là, on remet à crier... C'est une petite gymnastique... Bon, Fabien, c'est pas drôle, ok ? Je suis désolé de t'avoir laissé tomber, mais... Mais j'aimerais bien rentrer, maintenant ! Fabien, c'est pas drôle, ok ? Je suis désolé de t'avoir laissé tomber, mais j'aimerais bien rentrer, maintenant ! D'accord ? Fa ! Arrête, t'as gagné, ok ? Fa ! Arrête ! T'as gagné, ok ? Bon, Fa ! Ok, t'as gagné, arrête, ok ? Tu fais chier, bordel ! Tu fais chier, bordel ! Fabien, je sais que t'es là, ok ? C'est quoi ce plan, là ? Fabien, je sais que t'es là, ok ? C'est quoi ce plan, là ? Fabien, je sais que t'es là, ok ? C'est quoi ton plan à la con, là ? Merde ! Oh, merde ! Tu me dois un nouveau portable, hein ! Bravo ! Merde ! Tu me dois un nouveau portable, hein ! Ah bah, bravo ! Je trouve qu'on sent qu'il est un peu inquiet en même temps que dégoûté. Bon, tu vas aller jusqu'où, là ? T'as gagné, je t'ai dit ! Allez, viens, on va se la faire de ta séance de Ouija, la con ! Tu vas arrêter, ouais, c'est bon ! T'as gagné, je t'ai dit, ok ? Allez, viens, on va se la faire de ta séance de Ouija, là ! Bon, tu vas aller jusqu'où ? Hein ? T'as gagné, je t'ai dit, ok ? Allez, viens, on va se la faire de ta séance de Ouija, là ! Il me saoule, Fabien ! Fabien, il me saoule, vraiment. Et je crois qu'on arrive à la fin de la scène 2, donc je repasse... J'ai juste une dernière réplique, mais je repasse à 0. Oh non, pas dans la chambre froide ! T'es lourd, j'ai vraiment les chocottes, maintenant ! Ah non ! Non, pas dans la chambre froide ! Oh non, t'es lourd, j'ai vraiment les chocottes, là ! Ah non, 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 pas dans la chambre froide, non ! Oh putain, t'es lourd ! Fabien, j'ai vraiment les chocottes, là ! Bon, c'est dur de rester sérieux en disant j'ai vraiment les chocottes, mais je trouve ça marrant. Hop là, la chambre froide. Thomas, pas très rassuré. Fabien ? Fabien ? Fabien ? Fabien ? Fabien... Il essaye de se rappeler comme se faisait son frère. Je suis Thomas de Monceau, et si quelqu'un ayant travaillé dans cet abattoir est présent, qu'il se manifeste d'une manière ou d'une autre. Je suis Thomas de Monceau, et si quelqu'un ayant travaillé dans cet abattoir est présent dans cette pièce, qu'il se manifeste d'une manière ou d'une autre. Alors là, il nous faut des respirations. On va faire quelques respirations avant de jouer la réplique. Papa ? Papa ? Papa ? Papa ? J'y crois pas. J'y crois pas. J'y crois pas. Bordel. Bordel. T'es... T'es où ? T'es... T'es où ? Fabien, je te jure que si c'est une blague, je vais te tuer. Fabien, je te jure que si c'est une blague, je vais te tuer. Fabien, je te jure que si c'est une blague, je vais te tuer. Oh, c'est trop découpé. Fabien, je te jure que si c'est une blague, je vais te tuer. Fabien, je te jure que si c'est une blague, je vais te tuer. Ouais ça fait trop Fabien Je te jure que si c'est une blague je vais te tuer J'ai rien à me reprocher J'ai rien à me reprocher J'ai rien à me reprocher Alors là ça va recrier un tout petit peu Moins 10 C'est quoi ce délire ? C'était la porte ? C'est trop mauvais C'est quoi ce délire ? C'était la porte ? Purée c'est pas drôle ouvre C'est quoi ce délire ? C'était la porte ? Purée Fabien c'est pas drôle ouvre se plaît J'ai enlevé porte parce qu'il était mis deux fois J'ai préféré le couper J'arrive pas à croire ce que je vais dire mais Je suis avec papa J'arrive pas à croire ce que je vais dire Je suis avec papa Papa est dans la pièce avec moi ok ? Je l'entends Papa est dans la pièce avec moi ok ? Je l'entends Je déconne pas punaise il est là J'ai parlé avec lui Je déconne pas punaise il est là J'ai parlé avec lui Ah non ! Merde non ! Non pas du tout ! Non ! Je te jure ! Oh toi ferme-la c'est pas le moment Ah bah toi ferme-la c'est pas le moment Fabien c'est papa ok ? Je reconnais sa voix C'est lui quoi ! C'est lui quoi ! C'est juste complètement dingue ! Fabien c'est papa ok ? Je reconnais sa voix C'est lui quoi ! C'est juste complètement dingue ! Hop et on repasse à zéro Un truc concret Ah oui l'objet de contact Papa J'ai apporté ton Ton pull préféré Tu sais ton pull Jaune Un truc concret Ah oui oui l'objet de contact Papa Je J'ai apporté Ton pull préféré Tu sais celui 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 qui est Jaune Et voilà On peut couper Eva l'enregistrement Et puis on va retourner Vérifier le rush Voilà Notre session d'enregistrement Est terminée maintenant Alors il nous reste plus qu'une chose à faire On va exporter Le résultat C'est à dire Sortir un fichier audio De ce travail Parce que là Même si j'enregistre Ma session QBASE Je ne peux pas l'envoyer comme ça Au réalisateur Il va recevoir une session QBASE Voilà S'il n'a pas QBASE Mais de toute façon Il n'aura pas les fichiers Qui seront liés Nous ce qu'on va faire C'est qu'on va sortir Cette piste François TJP De la session Sous un fichier audio Sous un format audio Pour qu'elle puisse être utilisée Par notre réalisateur Alors juste avant de l'envoyer quand même On peut déjà regarder un petit peu La vue d'ensemble de notre projet On s'aperçoit ici Qu'on a une petite saturation Qui correspond Qu'on retrouve ici en bas Dans l'éditeur Qui correspond au moment Où j'ai activé mon moins 10 dB Pour la première fois Voilà Ça a fait une petite saturation C'est normal Alors ça on peut le retirer En disant attention A ne pas supprimer de signal Autre de l'enregistrement Ce serait dommage On peut faire un tout petit peu De dérushage nous-mêmes C'est à dire Si on trouve qu'on a fait un moment 8 répliques par exemple Ou alors qu'à un moment On est parti dans des divagations Dans des délires Et qu'on n'a pas envie D'imposer ça au réalisateur Moi j'aime bien l'imposer Je suis un peu embêtant à l'exam Mais des fois Je laisse mon fichier comme ça Avec des bêtises dedans Des fois ça sert Des fois les réalisateurs l'utilisent Des fois ils râlent Ils m'en veulent Et ça me fait un peu plaisir A la maison De penser à eux En train de râler Et donc on peut dérusher Un tout petit peu Retirer Mais l'idée ça va être vraiment De laisser le fichier En l'état comme il est De ne surtout pas se dire Ouais J'ai du bruit de fond Je vais lui corriger Le bruit de fond Ou je vais essayer De retirer la reverb On laisse le fichier Brut comme il est C'est le réalisateur Qui verra ce qu'il peut en faire Comment il peut l'exploiter Mais c'est pas à vous De commencer à faire Les effets Il a plein de solutions Sous la main Pour pouvoir le faire lui-même Ensuite Donc là notre fichier Bien Notre piste est prête À exporter Voilà Si vous ajoutez des choses Dessus Moi j'aime bien mettre Des petits bonhommes Ou des petites couleurs De piste Etc Ça 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 n'apparaîtra pas Sur le résultat final Mais ça fait super classe Sur votre station Audio numérique de travail Donc je comprends Que comme moi Vous ne puissiez pas Vous en passer Allez On arrête On va faire Donc un export Pour ça Comme sur n'importe quelle Station de travail On va aller dans Fichier Exporter On va choisir D'exporter le mixage audio Alors là On n'a pas de mixage On n'a qu'une seule piste Ça pourrait On verra à la fin de ce projet Qu'on va exporter Plusieurs pistes En même temps On peut aussi exporter Les pistes une à une Là on n'a que celle-là D'accord Qui est l'enregistrement Donc pour la fiction Qui s'appelle Fantôme Pour le personnage Qui s'appelle Thomas Voilà Et qui a été enregistré Par François Tégipé On va ensuite choisir Le format De l'export Donc là Le format qui est choisi Par défaut C'est ce qu'on appelle Du wave C'est un format Qui est non compressé Et c'est ça Qu'on va choisir Pour l'envoyer au réalisateur On ne va surtout pas Choisir un format MP3 Qui va compresser le son Vous vous êtes embêté Pendant plus d'une heure A faire une session Avec un enregistrement Le plus propre possible Ce n'est pas pour le compresser Et l'envoyer au réalisateur Donc on choisit Un format Qui n'est pas compressé On ne va pas rentrer Dans les détails Autres des informations On va le faire En 24 bits Cet export Parce que Parce que Les informaticiens Aiment les bits C'est pour ça Evidemment Et on va exporter Nos données Comme il n'y a qu'une seule piste Qu'il n'y a pas d'effet Comme des réverbérations Comme Je ne sais pas Des musiques aussi Qui seraient jouées Ou des choses comme ça L'export Même si le fichier Dure 20 minutes L'export est très rapide Vous verrez A la fin de ce projet Quand on va faire L'export final De tout le montage De la fiction Même si on reste Dans les 20 minutes A peu près Je pense que c'est Ce que ça va donner Là notre export Il ne durera pas 20 secondes Puisqu'il y aura Justement à calculer Toutes les réverbérations Les musiques Etc Ça prendra Bien plus de temps Là Notre fichier Est exporté Si On rejoint notre bureau Vu que c'est là Que je l'ai envoyé Et bien on va le retrouver Et si on l'ouvre Dans QuickTime par exemple Et qu'on vérifie Juste qu'il fonctionne Et bien voilà Notre fichier Est exporté Est prêt A être envoyé Au réalisateur Alors là Vous faites Comme vous pouvez C'est vrai qu'un fichier Comme ça De 20 minutes Ça va quand même Prendre un petit peu de place Voilà Il fait 280 mégaoctets Vous n'allez pas pouvoir L'envoyer par mail Donc souvent on passe Ma part des plateformes Comme Google Drive Comme Mediafire Et puis on transfère Le lien ensuite Au réalisateur En lui disant C'est bon J'ai enregistré En parlant de ça Et bien Il me manque encore une voix Qui va bientôt arriver Pour le projet Une fois que je l'ai On va pouvoir commencer Le dérushage Et avancer Dans la suite des étapes D'une fiction sonore De A à Z A bientôt Salut Merci d'avoir suivi Bye bye